Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui à sa grande une s'intéresse à la lutte contre les discours de haine et titre « La grande mobilisation ». Aux initiatives des pouvoirs publics se greffent des actions énergiques d'acteurs de la société civile, de l'université et des partis politiques entre autres. Objectif ? Encercler et étouffer ce fléau à travers des campagnes de sensibilisation, des meetings et des sanctions lorsque cela s'impose. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. Le quotidien bleu d'Amanman à le jour pour sa part parle de gouvernance. Absentéisme des enseignants, parlons-en, peut-on lire ce matin à la grande une ? La traque lancée par le ministre des enseignements secondaires n'est pas du goût de certains qui craignent que la dénonciation anonyme ne tourne au règlement de compte. Social-Démocratique fronte en petite une la succession du Thierman se prépare et puis tour cycliste international du Cameroun 2023. Marnoff Martin, nouveau maillot jaune. Crise anglophone, où en est-on ? La question est la grande question que nous pouvons retrouver ce matin à la grande une du quotidien vert émergence. En petite une, Obala, un vendeur de beignets arrêtés pour pratiques de sorcellerie, bananes, chutes drastiques et des exportations. Autant d'informations et bien d'autres que nous pourrons retrouver ce matin en parcourant les collantes du quotidien vert émergence. Pour le quotidien mutation, on parle de sécurité alimentaire, l'équation de la terre et le titre que nous propose le journal. Après les échanges autour de l'exposé du MINCAF aux Journées économiques internationales des communes à ce sujet, le directeur des domaines pousse la réflexion plus loin. C'est à retrouver en page 5. Vichère, le dialogue des sourds. C'est à retrouver en page 8. Et puis en page 7, Balam Nabeba, le chemin d'affaires Cameroun-Congo. La tribune d'Afrique s'interroge ce matin. C'est un port autonome de Douala pourquoi la RTC veut asficier quand j'ai le calme. Plusieurs conteneurs débranchés, des tonnes de poissons avariés et des milliards enfumés. La conférence de presse donnée le lundi 5 juin 2023 à Douala, par cette entreprise de distribution et de vente des produits de mer, a dévoilé ce qui apparaît désormais comme un véritable complot contre son PDG, le sénateur et secrétaire du bureau du Sénat, Gouching et Sylvestre. L'information ce matin nous est présentée des pages 5 à 7. En petite une, pouvant nous lire Fusion J-Cam et Cam, la mise au point salutaire de Célestan Tawamba. Et puis Fonction publique camerounaise, un sanctuaire de corruption. Le journal Ouest Eco, dans sa parution de ce matin, parle également de l'affaire des 665 conteneurs de poissons bloqués au port. Congèle Cam indexe le sabotage de la régie du terminal à conteneurs et des transporteurs maritimes. Pour le quotidien, le quotidien conteneur à problème à la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, retrouvant la mise au point de Congèle Cam SA. Le Pélican quant à lui titre « Port autonome de Douala, des conteneurs de poissons de Congèle Cam bloqués à la RTC ». Parlons également ce matin du port autonome de Douala avec le journal Repair, qui nous renseigne que la régie du patrimoine immobilier met à tout hors jeu. Au cours de la 110e session de son conseil d'administration, le port autonome de Douala, Péadé, a décidé de créer une entité qui sera chargée de gérer son patrimoine immobilier, comprenant 23 propriétés immatriculées, dont 22 bâties dans la ville de Douala et une non bâtie à Yaoundé, y compris tous les articles résiduels de l'ex-ONPC. Programme Capital Régional en Petite Une, Ketia Cortez accusé de malversation financière et puis vichère, 6,3% d'inflation record enregistrée en 2022. A la grande une de la tribune des communautés, intégration, Balthazar, Nganga, Njo, ce que nous ferons de ce mandat. Le président de la commission de la CEMAC se découvre, après sa prestation de serment le 2 juin 2023 à la Cour de justice communautaire, basée à Djamuna, et sa prise de fonction le 100 juin dernier, au siège de la commission à Bangui. Au menu, une nouvelle approche managériale, plan stratégique, libre circulation, arrimage de la CEMAC à la CEAC, relation avec les Etats-Unis et les partenaires, ainsi que bien d'autres. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Intégration, notamment des pages 5 à 9. Le quotidien de l'économie parle de commerce extérieur ce matin et nous renseigne que la balance commerciale du Cameroun est toujours déficitaire en 2022. L'évaluation a été faite par l'Institut national de la statistique dans son rapport sur les comptes nationaux au quatrième trimestre de l'année dernière. L'information vouleraient un pas courant de la page 3. En petite une, filière banale, les exportations du Cameroun chutent en mai 2023 énergie électrique. La Belgique veut électrifier les zones rurales à moindre coût. Prix Pierre Castel 2023, les finalistes locaux sont connus. Et puis, climat des affaires, des pistes pour renforcer le dialogue public-privé. Le quotidien éco-santé s'agissant de la prise en charge des diabétiques nous renseigne que le docteur Joséphine Brianka a une nouvelle trouvaille. Forum pharmaceutique international en petite une verre, une réduction de l'importation des médicaments en Afrique. C'est l'une des résolutions de la 22e édition du Forum pharmaceutique international qui s'est tenue à Dakar au Sénégal du 1er au 4 juin 2023. Gastronomie camerouno-italienne en petite une également, comment préparer pour préserver sa santé. A la grande une du quotidien l'info à chaud ce matin, en Suède, le championnat européen de sexe organisé. Les participants de divers pays européens s'affronteront dans 16 disciplines. La suite croustillante est à lire ce matin à la page 9 du quotidien l'info à chaud. Après la rencontre de haut niveau, l'AFD et la BEI font à nouveau confiance à la Camwater. C'était retrouvé en page 3. Et puis, les arois de l'avenir 2023, la caution d'Aminatou Aïdio à ce temple de l'excellence nous a présenté en page 2. Parlons également ce matin de lutte contre les discours de haine au Cameroun avec le collectif Les femmes agissent contre la haine pour l'élimination du tribalisme qui est né. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien. Le tri hebdomadaire est singant. Ce matin parle du ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières et nous présente l'intégralité des nominations dans les services centraux et déconcentrés. Accréditation de nouveaux chefs de mission diplomatique, le déclic BIA nous est présenté également ce matin. Six nouveaux ambassadeurs et hauts commissaires ont présenté leur lettre de criance au président de la République, Paul BIA. C'était le lundi, 100 jours 2023, au palais de l'unité à Yaoundé. Le balai diplomatique va se poursuivre avec les 13 restants. Avec le quotidien, nouvel horizon dans sa parution de ce matin, on parle de coopération sanitaire Cameroun, ordre souverain de Malte. Hôpital Saint-Jean-de-Malte, de Jambé, tenu. Le quotidien infomatant revient sur l'incendie du lycée d'Aïos et nous renseigne que quatre élèves sont aux arrêts. Les présumés délinquants de la classe de seconde A4 espagnole d'âge moyen, 16 ans, ont été interpellés ce 4 juin par les éléments des forces de sécurité et de l'arrondissement éponyme. Mais content de n'avoir, apprend-on, pu être admis en classe supérieure, ils auraient entrepris le 1er juin dernier de mettre du feu dans un bureau contenant bulletins et actes de naissance, entre autres. Première heure dans sa parution de ce jour revient sur l'affaire Martinez-Zogo et Oula, bébé, les vrais commanditaires. Un mot d'intimidation nous renseigne ce matin le journal. L'hebdomadaire visio-économique ce matin parle d'un prix obligataire 2022-2029. L'État a déjà payé 14,6 milliards de francs CFA aux souscripteurs, nous renseigne l'hebdomadaire. Journée économique internationale des communes, Joseph John Goutte inaugure la foire aux opportunités. Stratégie nationale de développement, SND30. La Chine débloque 18 000 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Et puis, peur autonome de Criby, le bilan des 7 années de Sirius Ngor nous est présenté en petite une. Allons dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à l'extrême nord ce matin avec le tri hebdomadaire du Sahel. Alphabétisation et assistance monétaire pour 175 ménages nous renseigne le tri hebdomadaire. Le quotidien Econews parle également du port autonome de Douala ce matin. Balle des bénéfices en 2022. Bien qu'en baisse de 30%, les bénéfices engrangés au cours de l'exercice 2022 par le port autonome de Douala se situent à plus de 16 000 milliards de francs CFA. Les intérêts financiers de cette entreprise viennent d'être approuvés lors des 109e, 110e, 111e et 112e sessions de son conseil d'administration. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Forum Libre. qui parle de la fusion entre le JICAM et ECAM et nous renseigne qu'Emmanuel Wafo dit non à la dissolution du JICAM. Contrairement à la confusion entretenue au sang de l'opinion par une certaine presse pour faire croire que le chef d'entreprise, président de la commission économie et développement de l'entreprise au JICAM a revu ses positions sur le pied de fusion JICAM-ECAM. Emmanuel Wafo rappelle qu'il n'a jamais été contre une fusion-absorption entre les deux organisations patronales où les membres des CAM doivent simplement intégrer le JICAM. Mais il précise qu'il ne sera jamais d'accord pour une dissolution du JICAM pour la création de nouveaux mouvements patronaux. Trêve de manipulation martèle ce matin l'hebdomadaire Forum Libre. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.